bonsoir braves gens et bienvenue en ce 27 juin lundi oui j'ai toujours pas les dates ça change la nuit il est un peu tard pour ça que il est un peu 23h20 bon il n'est pas si tard que ça non plus il faut pas pour nous si 18 heures c'est soupe ouais c'est vrai on se couche à 9h après il y a jean jean-marie neutre j'attends de voir où tu vas vas-y non tu sais les auxiliaires de vie qui viennent nous coucher c'est bon tout est fait vous avez mis votre liste de course parce que j'y ai demain voilà on est comme ça donc on est des gros billard mais on est content voilà alors donc petite vidéo pourquoi pas parce que on salue c'est parce que vidéo parce que parce que ça fait depuis hier là ça fait cinq mois qu'on est au japon voilà et que la dernière fois qu'on a fait un bilan un vrai en fait c'était après un mois après un mois du coup on s'est dit voilà pourquoi pas dire un bilan mi saison où on en est au bout de cinq mois on est en thème on en thème mon thème je ne sais plus parler français au bout de cinq mois on entame le cinquième ou le sixièmement ah bon ok jet lag c'est normal c'est un problème le jet lag mais cinq mois après voilà donc bilan de ces cinq mois et bien on va bien tout va bien oui sur le plan santé nickel en du coup sur le plan oui c'est en tout cas comme d'habitude des petites merdes par ci par là mais rien de alors dans un sens tant mieux génial d'autre dommage on peut pouvoir faire de vidéos sur le système médical au japon mais touchons du bois le matériau pas le monsieur référence à harry potter quand j'ai eu la première fois apportez moi du bois je vais pourquoi il parle du bois c'était une digression donc voilà c'est pas grave donc voilà santé nickel donc voilà tout va bien nourriture bah on n'est pas lassé on est toujours content de manger nos petits plats japonais il y en a qui vont dire est ce que vous cuisinez plus par rapport au début pas du tout puisque il est tellement minuscule qu'on ne peut juste rien faire on peut mais c'est chiant ouais non on est pas faire grand chose on peut pas poser ces trucs parce que moi je suis très bordélique en cuisine ah oui donc moi il me faut genre 3 mètres de la barre de travail 3 mètres de plan de travail pour bien étaler mes trucs pour faire une soupe puis après surtout quand je suis de la pâtisserie tu as la farine jusque dehors voilà donc moi je cuisine pas dans ces conditions c'est à dire qu'on a un 15 mètres carrés c'est très petit on n'a pas de plan de travail en fait on a juste là ouais ça c'est chiant pour faire éventuellement des choses et encore ça reste très compact donc il y en a qui dit vous pourrez cuisiner et ben voyez bah si vous n'avez pas d'espace comme nous vous voyez vous verrez si vous pouvez cuisiner ben ok alors c'est bon maintenant vous vous cassez et vous arrêtez de nous mettre des commentaires à la con comme ça non non mais de toute façon notre mode de vie voilà et nous voilà notre mode de vie ne nous permet pas de prendre le temps de se faire des plats j'avoue que même aussi simple soit il on n'est pas là pour ça en fait j'avoue qu'il ya déjà tellement d'offres dans la dans les plats tout près alors les plats tout près ici c'est pas les plats tout près de france les plats tout près ici tu peux te trouver des très belles salades très fraîches machin très saine tu peux trouver de bonnes choses c'est pas les trucs à faire au micro-ondes qu'on trouve qu'on trouve en france ici les plats tout près sont pas chers donc voilà on cuisine toujours pas mais on s'en fout voilà donc et on n'a pas de place et ça m'énerve voilà donc on utilise le micro-ondes voilà ce qu'on a besoin et encore quasiment pas puisque souvent communique d'offre le faire et c'est en plus souvent voilà pour la cuisine qu'est-ce qu'on dit notre niveau de japonais alors nous sommes des grosses nias on va le dire alors je dirais qu'il ya double 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 vitesse c'est à dire que d'un côté on a l'impression de mieux comprendre quand à l'oreille oui ça c'est mieux assimiler les et à l'oreille mais on travaille pas assez clairement pour s'améliorer en japonais oui qu'est-ce que vous faites au japon si vous parlez pas japonais bon vous en met intérieurement très fort mais non excusez moi je vous lâche aujourd'hui j'ai besoin de sortir des choses non oui on est conscient qu'on pourrait éventuellement travailler notre japonais on l'a déjà abordé plusieurs fois cette question d'ailleurs seulement faut choisir en fait c'est à dire que on a le travail à mi temps qui nous prend du temps malgré tout on a nos sorties quotidiennes et encore parce qu'on sort pas forcément même enfin c'est à dire qu'on a des journées très rempli parce qu'on fait des lectures sur la journée il ya des soirées où on sort que les soirées et le reste c'est pour aussi nous poser parce que sinon on pète un gable donc c'est vrai que en plus on a le blog à gérer un projet derrière on a beaucoup de choses derrière donc vous voyez vraiment qu'une infime partie de ce qu'on vit en réalité ce qui fait que non en fait on n'a pas peut-être qu'on a tort je ne sais pas peut-être qu'on le regrettera je ne sais pas personnellement je ne regrette pas pour le moment puisque je vous l'expliquerai après pour les échanges avec les japonais ça me manque pas forcément les gens vont dire mais qu'est ce que vous foutez au japon vous n'avez pas envie d'échanger avec les japonais vous n'avez pas envie de cuisiner moi je suis venu là pour manger vous êtes des blaireaux on est des blaireaux on est des blaireaux donc ça nous gêne pas plus que ça nous on arrive à se faire comprendre quand on a des choses à faire on arrive à avoir des échanges aussi stérile soit-il avec des japonais moi j'ai de la conversion moi je me fais des pattes avec les avec le vendeur de bento c'est très sympa chaque fois que je viens on discute un peu donc ouais dans tout un petit regret de pas avoir de pas pu de pas avoir pu se mettre au japonais moi c'est vrai que en autonome j'ai beaucoup de mal moi j'ai en fait je parle pas pour toi mais moi si pour me mettre au japonais il faut que j'aille à l'école en fait parce que sinon moi j'ai tellement de ça part dans tous les sens là dedans c'est pas beau avoir je veux faire ça je faire ça je ça je ça j'attends pas alors c'est ça ça va je veux faire un milliard de choses en même temps et donc elle fait rien et je ne peux pas me concentrer sur sur quelque chose aussi important que ça parce que j'y arriverai pas tout simplement donc que c'est un défaut c'est une qualité aussi mais on s'en fout donc voilà donc pour ma part c'est un peu ça qui me bloque donc moi il faudra déjà il y a à l'école pour pour apprendre le japonais c'est sûr, je le sais maintenant et si je pourrais un peu réviser, un peu apprendre mais je sais que si je veux vraiment aller jusqu'au JLPT il va falloir mettre un pied à l'école quoi qu'il arrive à un moment donné donc même s'il y a des bases et que c'est possible de les améliorer tout seul, l'école va être indispensable à un moment donné et toi, ça peut prendre la même chose moi ça peut prendre la même chose, j'arrive mieux à travailler tout seul que toi sur ces trucs là mais clairement là, il y a le taf j'arrive à la maison il y a un autre projet, une vidéo où on montre le Japon quand j'ai le temps libre, je me pose j'ai pas envie de rester deux heures dans un bouquin alors que si je fais vraiment une école de japonais ou un truc comme ça là, j'étais à fond dedans et ça va me motiver parce que je sais que ça va être pour m'améliorer, mais c'est vrai que là ça boufferait beaucoup trop de temps je pense que je pèterais un câble si je devais faire ça en fait, il faut se concentrer là-dessus là, notre PVT, là, c'est le projet en fait ben là, on va en parler donc au niveau du projet ben nous, on essaye de faire le plus de choses possibles pour nous, surtout déjà, avant tout parce qu'on ne fait pas le Japon 365 pour forcément les autres d'abord on le fait d'abord pour nous parce qu'en fait, on a créé ça on s'est dit que ça serait cool plus tard, dans quelques années notre carré de voyage en fait de revenir sur nos vidéos et de voir ce qu'on a vécu et d'avoir des souvenirs comme ça et de se dire, ouais, on l'a fait voilà, et puis on a pu faire un truc genre vidéo par jour et puis ça permet, voilà d'avoir une trace de cette aventure-là donc c'est un gros défi mais on arrive à le porter surtout, j'avoue c'est vrai que je suis bien de la régie c'est vrai qu'il est beaucoup plus focus que moi sur le projet moi je suis toujours là c'est-à-dire que moi je suis un peu partout c'est-à-dire que je suis dans l'ombre je ne suis pas là je suis là, je planifie moi je planifie les sorties en général c'est surtout ça donc ça nous fait toujours autant plaisir de le faire malgré tout même si des fois, ben oui, évidemment des fois, on rentre le soir on se dit on est humain, tu vois enfin, tu vois je vois, je ne sais pas si vous voyez toi, derrière l'écran, tu vois on est humain mais ça nous fait toujours autant plaisir au niveau des chiffres pardon, des chiffres donc, on est on arrive tous envers les 3000 abonnés sur YouTube merci beaucoup merci à vous c'est énorme et on est assez étonné qu'il y en a qui arrivent à nous suivre tous les jours donc, merci et bravo il y a des courageux parce qu'il y en a qui arrivent à visionner des centaines de vidéos en 2-3 jours ça c'est vraiment ça j'ai raté mon retard il y en a qui nous dit j'ai regardé et j'ai regardé 100 vidéos en 2 jours ah oui, quand même je ne sais pas combien d'heures ça fait mais en tout cas, bravo à vous merci c'est super enfin, c'est super c'est super de voir que vous êtes hyper motivé pour partager ces moments avec nous et que vous contribuez aussi à l'échange et vous apportez de nouvelles idées et tout c'est trop cool donc voilà bientôt 3000 sur YouTube sur Facebook on a un petit peu plus de 1000 sur Twitter on est 1200 ou 1300 enfin voilà on a dépassé les 1000 à chaque fois donc c'est super gentil à vous donc voilà c'était pour ça c'était la partie pour vous pour remercier d'être là avec nous on est super content de faire ce projet il va y avoir d'autres choses alors il y en a beaucoup et encore je le redis parce que je l'ai déjà dit mais il y en a beaucoup qui nous demandent après Japon 305 qu'est-ce qui va se passer machin on ne compte pas arrêter ça là alors Japon 365 une vidéo par jour ça s'arrêtera à 365 ça c'est sûr on ne refera pas une vidéo par jour après on vous prévient on refera des vidéos autre format autre formule autre concept on n'a rien décidé on ne sait pas comment quand qui quoi mais on compte continuer l'aventure le site notamment on va apporter il sera plus poussé on va apporter des améliorations petit à petit parce que c'est vrai que voilà avec la vie là qu'on a ici c'est pas ça va un peu lentement mais on y arrive doucement voilà donc l'aventure Japon 365 ça sera 365 et après ce sera Japon autre chose voilà qu'est-ce qu'il y a de tout à fait on a fait projet boulot comment ça va c'est toi d'abord parce que moi je viens de boulot moi toujours resto toujours sympa très bien si on attend un petit changement qui va peut-être se faire un changement d'emplacement en fait attendons si ça se trouve on y va du côté de Ginza un quartier des riches on a fait une vidéo à Ginza un peu plus huppé sinon j'avais j'avais dit j'avais un entretien pour un boulot alors vas-y parle ton expérience j'ai essayé c'est quoi c'est un café de conversation oui donc je ne connaissais pas vraiment le truc en fait et alors je l'ai fait en anglais voilà je l'ai fait en anglais alors le concept bon il y a des visiteurs qui viennent visiteurs des locaux en général c'est les japonais qui viennent pour améliorer ou perfectionner leur anglais ou simplement discuter voilà donc nous en tant que hôte on s'assoit au table où il y a les clients on fait un roulement donc on ne reste pas tout le temps avec les mêmes clients et on parle avec eux d'anglais et il faut leur faire parler évidemment alors le concept est sympa mais en anglais alors je comprends super bien il n'y a pas de soucis avec les films mais alors quand il faut parler j'ai vu qu'il manquait quand même du vocabulaire pour être un peu plus précis tout ça donc je ne me suis pas senti à l'aise face aux clients parce que bon je ne suis pas légitime oui mais il y en a qui parlent qui ne sont pas bilingues 100% mais qui arrivent quand même à faire ce tas il faut savoir qu'en fait nous et je nous englobe nous deux on n'est pas forcément dans la personnalité pour faire ce genre de choses on est ce qu'on appelle des ours et c'est à dire que à l'image des japonais d'ailleurs en plus donc ça tombe bien enfin pas tous mais une bonne partie on est un petit peu sur le plan social des fois frileux voilà on aime bien prendre à connaître les gens avant de leur faire totalement confiance et de s'ouvrir totalement à eux voilà donc peut-être que c'est aussi par rapport à ce trait de caractère là moi alors je trouve que tu as eu du courage d'essayer de le faire parce que moi j'avoue c'est quelque chose qui me stresserait et me déprimerait profondément de faire ça c'est horrible de rejeter ce genre de choses à ce point là mais je sais que moi j'aurai la boule au ventre à chaque fois que j'irai parce que c'est vrai que moi parler comme ça pour parler je ne peux pas enfin clairement me forcer à parler à des gens alors que c'est alors il y a des gens très sympas je ne doute pas il n'y a pas de soucis mais y aller pour me dire voilà il va falloir que tu leur parles je veux bien aller parler à des gens de manière comme ça fortuite je ne sais pas n'importe quoi de manière voilà comme ça c'est quelqu'un qui vient dans la rue qui te parle en anglais pourquoi pas c'est marrant mais là aller dans un café pour discuter avec des gens pour discuter alors c'est pas mon truc c'est peut-être le autre je ne rejette pas du tout ceux qui font ça seulement je sais que moi je ne pourrais pas et je comprends pourquoi ça t'a foutu la pression parce que parler aux gens ce n'était pas le problème parce que j'ai réussi mais j'ai vu qu'en anglais t'es limité t'as une licence quand même relationnelle plus que moi c'est sûr mais par contre on a quand même ce côté bourse qui fait que mais je vais regarder du côté français en fait parce que ça m'intéresse quand même de le faire donc je vais aller regarder après qu'on soit parti à Osaka après ça je vais regarder mais du côté français pour essayer de faire ça justement ça permet aussi de s'ouvrir peut-être un peu plus aux autres à ce moment là ah bah oui bien sûr mais voilà moi c'était juste l'anglais je connais enfin je comprends je parle mais pas assez pour que le client soit vraiment intéressé en français peut-être que tu pourras en français ça sera plus sympa moi je ne serai jamais perso donc voilà en pro sinon il n'y a rien changé c'est nickel moi j'ai toujours mon travail pareil aussi voilà donc toujours dans la promotion et d'applications mobiles et puis je corrige des textes en français aussi trois jours par semaine pour l'instant ça changera peut-être à l'avenir je ne sais pas c'est toujours aussi intéressant il y a des choses qui sont surprenantes autant positivement que de façon négative mais ça bon voilà c'est par rapport à sa personnalité aussi donc c'est particulier et puis c'est vrai qu'on travaille avec des japonais donc ce n'est pas toujours évident c'est vrai que le fonctionnement est différent après je n'ai pas envie de décrire la façon de travailler dans mon entreprise parce que je suppose que je n'ai pas l'impression que mon entreprise ce soit le reflet des autres entreprise japonais donc ça ne vous aiderait pas donc en parler pour en parler ce n'est pas forcément une bonne idée mais en tout cas je trouve que c'est bien c'est sympathique après c'est vrai que je suis avec mes collègues français donc les collègues japonais sont plutôt entre elles donc voilà c'est vrai qu'on ne parle pas trop japonais même eux qui parlent qui ont le JLPT et tout enfin deux on ne se mélange pas tellement donc c'est dommage comme ce n'est pas grave enfin voilà avec le boss on parle en anglais donc moi je n'ai vraiment pas de soucis là-dessus enfin voilà pour l'instant je n'y plais et puis apparemment ils sont contents de moi donc tout va bien tout va bien voilà et sinon alors pour les j'avais envie de vous parler un truc c'est aussi pour les sorties on a fait énormément de Tokyo énormément énormément on a fait beaucoup de choses à Tokyo et encore on n'a pas tout vu mais alors on est à mille milliards de kilomètres d'avoir tout vu de Tokyo après c'est vrai que sur cinq mois et là je parle d'un bilan plus personnel que pour le projet parce que c'est plus une réflexion personnelle je m'attendais à sortir plus je m'attendais à voir un peu plus du pays en fait rapidement ou plus rapidement en tout cas parce que je sais qu'on va faire des choses mais je me dis ça fait cinq mois on n'a pas été à beaucoup d'endroits on a fait Takao on a fait Mitake on a fait d'autres petits trucs on a été à Chiba on a été je ne sais plus on a fait beaucoup de choses dans la périphérie par contre on n'a pas fait beaucoup de choses en dehors et c'est vrai que ça et je te l'ai dit il y a plusieurs reprises des fois tu dis que Tokyo bon c'est bon c'est bon mais j'aime j'aime j'adore Tokyo c'est vrai que je pourrais difficilement m'en passer mais il y a des jours où tu dis non ailleurs ailleurs pas là ailleurs mais c'est vrai que ça a été ça a été une espèce de frustration bon là on va à Osaka avec Kyoto donc je suis plutôt contente je pense que ça va amener une motivation pour faire d'autres séjours par la suite donc ça va être bien on a réussi à pas trop se ruiner donc je pense qu'on va pouvoir refaire des choses après alors pourquoi pourquoi ça a été difficile parce que on est rentré et parce que on a une d'une certaine façon on vit ici on a une vie ici on a une routine qui fait que c'est comme tout résident japonais ou non on a les week-ends qui sont libres ou pas parce que des fois toi-même tu travailles les week-ends on ne travaille pas en même temps donc ce qui est difficile aussi pour s'organiser des séjours on a besoin de travailler parce qu'on a des économies mais on a aussi besoin d'un salaire donc en fait on est dans une routine qui souvent nous empêche de dégager du temps pour partir même si on est qu'il y a un compartime entre voilà comme on ne travaille pas mais au même moment et tout c'est moins évident que j'y avais pensé mais je ne sais pas quoi tu diras après mais ce n'est pas grave après c'est vrai que ça va venir on a encore on a encore 7 mois ça va aller ça va aller je pense ouais voilà ça va aller voilà donc c'est la petite frustration que j'aurais par rapport à ça mais je pense que tout est possible donc il n'y a pas de soucis toi par rapport à ça non non moi je suis quelqu'un de très posé donc j'avais plutôt vu venir le coup donc je savais très bien qu'il aurait fait il va falloir avoir une routine pour avoir des sous de côté ça n'allait pas être facile du tout de sortir ailleurs mais qu'on le ferait quand même donc moi toi tu es quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses moi je suis un chien fou moi je suis donc en fait le truc c'est qu'elle ne peut pas rester à un seul endroit comme ça et j'ai du mal en fait c'est pour ça qu'elle n'arrive pas on est complémentaire moi je suis quelqu'un de très posé donc ça ne me gêne absolument pas je peux être très très patient donc moi je me retrouve très bien où je suis là en ce moment en train de faire ma vie puis après à me balader donc c'est pour ça moi je n'ai pas de jeu ça fait cinq mois on est en table le sixième mois ici je n'ai pas encore une seule frustration de rester à Tokyo parce que je découvre toujours des choses pour vous expliquer mon état d'esprit je n'aime pas la routine mais je n'aime pas les changements non mais complètement t'arrives voilà donc je vais me suicider il faut pas être dans sa tête je vais me suicider et puis va non non c'est très compliqué d'être moi voilà mais c'est très bien aussi tu vois elle est complètement schizo la meuf enfin ouais non non mais c'est juste que ouais enfin voilà t'es à Tokyo tu te dis bon ça serait cool d'aller voir ailleurs t'es en PVT tu vois vacances travail des fois t'as l'impression que les vacances bon pas trop mais c'est vrai que bah on est obligé en fait on est forcé par notre rythme et par notre vie voilà et puis c'est vrai que c'est pas évident même quand on est en France par exemple et qu'on a un travail même ceux qui sont en part-time ils n'ont pas forcément le loisir d'aller visiter la France ça tient la rigue donc c'est pareil ici et voilà c'est bien comme ça vous avez deux aperçus en fait de ce que vous pouvez ressentir quand vous irez en PVT il y a le côté un peu frustré de rester toujours au même endroit à cause du taf et des trucs comme ça puis le côté et il y en a qui essaient d'aller partout et qui font du woofing le woofing c'est travailler dans les champs alors là encore c'est partir tout seul c'est un avantage voilà c'est vrai qu'à deux alors oui voilà le bilan le fait d'être à deux c'est vrai que c'est un avantage parce qu'on se soutient mutuellement pas dans les épreuves parce qu'il n'y a aucune épreuve dans le sous la corde dans le petit challenge de la vie ici on va dire voilà je ne sais pas comment le dire mieux en fait c'est vrai que c'est bien pour ça en revanche c'est vrai que si on avait été tout seul je pense qu'il y aurait eu des choses différentes dans notre façon d'aborder les autres je pense qu'on aurait plus été enclin à faire des soirées franco-japonaises des soirées pour ceux qui parlent anglais des soirées pour machin ça ça aurait été plus peut-être notre notre vie machin mais c'est vrai comme on est deux souvent on ne ressent pas le besoin d'aller se sociabiliser plus que ça non je pense qu'on peut terminer sur ce que notre séjour au Japon nous a apporté par rapport au projet par exemple les petites collaborations qu'on a fait on a fait des collaborations il y a des gens qui sont venus vers nous pour demander ça c'est il y a pas mal de monde alors oui par rapport à ça il y a pas mal de monde qui nous envoient des messages en fait pour pour nous dire oui alors je viens je viens telle date est-ce qu'on pourrait se rencontrer on aimerait beaucoup répondre positivement à tout le monde mais c'est vrai que encore une fois on est des ministres non non mais c'est vraiment compliqué de se caler déjà nous même sur nos propres emplois du temps donc c'est très difficile de se caler sur nos propres emplois du temps et sur les vôtres en même temps donc c'est vrai que c'est désolé si en plus il y en a qui nous envoient des messages et après des fois on oublie parce que c'est dans genre deux semaines un mois machin et tout donc désolé si ça vous est arrivé et qu'on vous a pas répondu positivement c'est vrai que c'est très compliqué dans Tokyo on a découvert énormément de choses hyper sympa et moi ça m'a en tout cas confortée sur l'idée que Tokyo je suis très très fan de cette ville c'est vraiment si je pouvais y rester toute ma vie j'y resterais quitte à rester ici et voyager les week-ends ou pendant les vacances si j'avais vraiment une vie installée par un projet japon 365 etc voilà donc ça c'est très bien un truc que je me verrais faire donc j'apprécie vraiment cette ville après je pense que j'apprécierai aussi la campagne énormément j'apprécie déjà beaucoup Kansai voilà donc même si j'en connais pas beaucoup actuellement donc on va essayer de se rattraper donc très contente de faire des découvertes même des toutes petites conneries de restos de boutiques d'événements chaque jour donc c'est génial et mon boulot j'ai l'occasion de voir énormément de choses d'apprendre énormément de choses pareil que ce soit sur la façon de travailler sur même sur comment dire un aspect d'un business que je connaissais pas les applications donc j'apprends énormément de choses donc je suis super ravie de ça aussi et voilà au quotidien c'est des découvertes c'est de l'observation c'est des échanges parce que malgré tout on dit qu'on en a pas beaucoup mais on en a et c'est super bien même si on reste énormément sur Tokyo et que de toute façon il y a tellement de choses à faire qu'on risque vraiment pas de s'en aller quel est le bilan global de ton expérience juste de ces 5 mois comment as-tu pensé es-tu content ? je suis nickel je suis très bien où je suis la ville elle me convient parfaitement le pays me convient parfaitement aussi bon après bien sûr sur du très 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 long terme faudrait voir mais là pour notre expérience qu'on a actuellement c'est génial pour l'instant c'est le pied honnêtement il y aurait juste à trouver un taf fixe et puis là c'est bon on s'installe non mais ça c'est autre chose franchement rien à dire donc on verra après à la fin du PVT ce qu'il y aura mais en attendant non c'est vrai que rien n'est défini de toute façon pour la fin du PVT parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du futur alors on rentre en France en fin janvier et on reviendra alors sous quelle forme comment qui quoi l'avenir nous le dira on est sur quelques idées mais rien n'est défini donc rien ne sera dit aujourd'hui voilà donc bilan de 5 mois Tokyo on est trop bien et on espère qu'on va vivre encore plus de choses à l'avenir qu'on va améliorer les points dont on se dit qu'on est un petit peu frustré mais que voilà tout est rattrapable et juste un petit conseil pour ceux qui veulent faire le PVT et qui doutent foncez en fait si vraiment vous avez envie de tenter l'expérience foncez c'est super le PVT voilà que ce soit ici ou dans tous les pays j'imagine mais en tout cas au Japon c'est cool donc n'hésitez pas voilà écoute je pense qu'on a fait le tour ouais j'ai beaucoup parlé et je m'auto-souche et je vais me coucher on va dire merci aux gens quand même ouais merci merci à vous merci bravo c'est bravo pour nous suivre encore une fois merci ceux qui regardent commentent partagent like il manquait un truc mais c'est pas grave ceux qui regardent ceux qui commentent ceux qui partagent c'est ça ceux qui regardent voilà et merci à tous les tipeurs qu'on a eu merci à vous depuis le mois j'ai même pas fait des chiffres là dessus ça aurait été intéressant de dire le nombre de personnes qui ont contribué pour dire tous les noms à la chaîne on le fera au bout d'un an je pense pour une vidéo d'une heure trente ça serait marrant de faire ça de vous remercier tous individuellement là dessus voilà donc merci à vous tous ceux qui regardent tous ceux qui contribuent à cette aventure et voilà donc ces cinq mois c'était de la marron voilà donc on est super heureux et on vous remercie et on vous dit à demain comme d'habitude demain merci beaucoup je vous remercie 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 je vous remercie